Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. C'est vendredi le 14 août 2020, 9h-7h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et on le sait ici, ça fait longtemps qu'on le sait que ça va être vraiment difficile pour les années à venir. Jamais j'aurais pu imaginer que 2020, ce serait déroulé comme ça aussi rapidement que les planètes alignées pour ce réalignement cosmique allaient nous toucher dès 2020. Mais je le savais, je vous l'avais dit, ça s'en vient. 2020 sera une année difficile. Mais je ne pensais jamais que c'était pour être aussi cataclysmique. Le gros cataclysme, on l'a eu. Au Québec, on avait un homme de grande valeur, du nom de Roger Drolet, pour ceux qui sont de ma bande de compatriotes et de mon âge, vous le connaissez. Vous l'avez connu, moi je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître personnellement. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec Roger Drolet pendant des années, presque à tous les jours. Et puis, c'était un homme d'une grande, grande connaissance générale. Et qui avait une émission extraordinaire du nom du monde, le monde selon Roger Drolet. À CKVL, pour ceux qui sont encore vivants comme moi, et qui se rappellent de son émission qui était de, je pense, de 9h le soir aux petites 10h du matin. où ils parlaient de tout, philosophie, religion, société. Problème personnel aussi, c'était un homme d'une grande, d'une grande science infuse. Et conseillait les gens dans beaucoup, beaucoup de facettes de leur vie. C'était un homme, un trésor qu'on avait, qu'on n'a pas vraiment apprécié à sa juste valeur, parce que c'était quelqu'un qui allait à contre-courant de la majorité dominante. Donc, quand tu es à contre-courant de la majorité dominante dans ton pays, c'est certain qu'on va te laisser sur les lignes de côté. Puis c'est, dans le cas de Roger Drolet, vraiment une grave erreur qu'on a faite, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter, intéressantes. Et souvent, quand on parlait avec, je parlais avec Roger Drolet, on parlait du système. Le système, c'est ce qui régit nos sociétés, que tu sois en France, au Japon ou ailleurs. Puis le système, c'est vraiment, c'est solide. Le système, c'est lui qui contrôle ou qui est contrôlé. C'est comme l'œuf ou la poule, on ne sait pas qui est arrivé avant, mais le système financier, le système banquier, le système social, le système législatif, le système politique, le système artistique, le système médiatique, c'est le système. Si tu es en Russie, tu as un système russe qui est là, puis qui n'est pas tombé avec la chute du communisme. Si tu es en Corée du Nord, il y a un système. Si tu es en France, il y a un système. Si tu es au Québec, il y a un système. Si tu es au Canada, il y a un système. Et tu ne peux pas aller contre le système. Le système est très, très, très solide. Tu vas avoir du maquillage, des élections, des changements de gouvernement. Mais c'est du maquillage, c'est de l'illusion. Le système ne change jamais. D'ailleurs, le système fonctionne toujours de la même façon. Que ce soit le PQ, que ce soit ceci ou cela, ou Pierre-Jean-Jacques, au pouvoir, que ce soit en France, en Corée du Nord, il n'y a pas de changement, ni de politique, ni de système. Mais dans les pays où il y a une démocratie, même quand les changements surviennent aux 4 ans, aux 6 ans, aux 5 ans, le système ne change pas. Parce que le système est plus fort que tout. Le système, c'est lui qui crée tout. C'est comme le Big Bang de notre organisation sociétale humaine. Et Roger Drolet disait toujours, pour que le système change et tombe, ça prend un cataclysme d'une ampleur inégalée. que ce soit un comète, un astéoride, un tremblement de terre mondial, un cataclysme qui ferait en sorte que toutes nos valeurs seraient remises en question, bien, ce cataclysme-là, on l'a eu en 2020. Ce cataclysme d'une ampleur inégalée, qui est en train de changer le système, a eu lieu, et c'est cette pandémie qui a touché la totalité du monde et qui a amené l'économie dans... on s'en va vers une dépression qu'on n'aura jamais, jamais égalée non plus dans l'histoire. Puis c'est pas fini. Tous les changements, maintenant, qui vont s'opérer avec les changements climatiques, la crise environnementale, les changements sociétaux, financiers, économiques qui s'en viennent. Puis ça, je vous en avais aussi prévenu de ces changements-là. À venir, préparez-vous. La révolution technologique, la révolution numérique était déjà commencée, mais vraiment des petits pas, mais là, on va rentrer dedans et ça va être global. Et ce qui s'en vient va changer toutes nos vies. Donc, est-ce que les gens sont prêts pour ça? Je ne sais pas. Mais la grande... Le grand cataclysme, la grande... Ou le grand chambardement, le grand reset qui nécessite un événement global majeur a eu lieu. Et c'était cette pandémie-là, puis ce n'est pas fini. Puis on voit devant nos yeux se dérouler tout ça. Et on est chanceux parce qu'on est là à vivre ça. Donc, on a notre événement cataclysmique qui fait que les grands changements, le système est en train de changer, puis on le voit. Et ce n'est pas fini. Comment ça va se poursuivre? On va le voir parce qu'on est là pour le vivre en plus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vous reviens. Je m'en vais travailler, mais j'ai encore un peu de temps pour faire deux, trois publications. Je vais vous parler de Pinatubo, où il y a eu plusieurs tremblements de terre, trois tremblements de terre, entre autres volcanos tectoniques et d'autres petites histoires. Puis quand je vais vous revenir aujourd'hui, ce soir, après ma journée de travail et mon yoga, je vais vous revenir sur cette traduction de ce petit document vraiment intéressant sur Tesla et toutes ses filières, ses documents, ses inventions. Qui a mis la main là-dessus? C'est rendu où? Parce que ça intéresse le monde. Donc, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada